Bonjour tout le monde et bienvenue sur le serveur Sandbox avec Balrog. Alors de quoi on va parler sur ce serveur Sandbox ? Et bien tout simplement de la dernière itération concernant la rebalance, le rework des obus, des munitions sur World of Tanks. Donc ça concerne la HE, les AP, les munitions premium, mais ça concerne aussi les artilleries. Donc en gros c'est la suite et le test normalement final de la rebalance des obus. Normalement si ça se passe bien, s'ils sont satisfaits de ce test là, normalement ça devrait le voir le jour d'ici le printemps, avant l'été. Oui le printemps c'est avant l'été Balrog. Mais il n'y a pas que ça vu qu'apparaissent aujourd'hui les nouveaux arbres de recherche sur le serveur Sandbox. Mais d'abord je vais vous expliquer comment accéder au serveur Sandbox parce que je sais très bien que certains d'entre vous vont me poser la question. Donc c'est tout simple, vous allez sur le site de World of Tanks, vous descendez, vous allez sur la news concernant le Sandbox, vous cliquez dessus. Ensuite vous êtes sur cette news là, vous pouvez la lire si vous avez du temps à perdre, parce que de toute façon je vais vous expliquer tout ce qu'il y a dedans dans cette vidéo. Mais vous pouvez surtout cliquer sur le gros bouton orange qu'il y a tout en bas de la news qui marque rejoignez le serveur test. Du coup ça va vous télécharger un petit fichier, vous le double cliquez, vous le lancez et ça va annoncer l'installation du serveur test. Enfin du serveur, du serveur Sandbox pas du serveur test. Il faut faire attention, il ne faut pas confondre le serveur test et le serveur Sandbox. Ce serveur Sandbox c'est le serveur sur lequel ils font des expérimentations, le serveur test c'est vraiment le dernier endroit où ils testent les choses juste avant d'appliquer des nouveaux changements sur le serveur normal. Donc le bouton orange pour télécharger le serveur Sandbox. Surtout qu'en plus c'est cool ce coup-ci parce que pour vous inciter à aller sur le serveur Sandbox, ils ont mis des missions en place. Des missions pour vous faire gagner des jours premium, des réserves personnelles etc. Je crois qu'il y a même des grands kits de réparation à gagner et tout ça vous pourrez les récupérer sur le serveur normal par la suite. Tout ça pour inciter les gens à venir sur le serveur Sandbox et avoir plus de gens qui jouent et donc à récolter plus de statistiques pour les tests. Alors on va commencer par parler des arbres de recherche parce que là il y a pas mal de choses à dire sur les arbres de recherche. J'avais fait des vidéos où j'essayais de prédire la forme des armes de recherche. Alors déjà il y a une bonne nouvelle parce qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas compris ou qu'il n'avait pas expliqué à l'époque où j'ai fait ces vidéos là. C'est qu'ils ne suppriment pas des chars, c'est qu'ils les relocalisent comme ils disent. C'est à dire que les chars qui sont retirés des armes de recherche, parce que oui il y en a un. Moi dans les vidéos que j'avais fait où j'essayais de prédire comment allaient être changés les armes de recherche, j'en avais enlevé en gros 70. Eux, Wargaming, en ont enlevé 92. C'est pour vous dire que j'avais essayé de faire la pire des solutions mais finalement c'était pas la pire que j'avais faite. Et donc oui, les chars ne sont pas vraiment retirés, supprimés du jeu, puisque même si là dans le serveur sandbox ça ne marche pas pour l'instant, parce qu'ils ont un bug et donc on a été averti nous les contributeurs que ça ne marchait pas, mais normalement ça devrait marcher. Vous devriez avoir, d'après ce que j'ai compris, dans l'onglet store de votre garage, vous devriez avoir un nouvel onglet qui va apparaître quand vous cliquez dessus, et enfin ça n'aura plus la même gueule d'après ce que j'ai compris, et vous aurez un nouvel onglet qui va apparaître qui s'appellera collector, et là vous aurez les drapeaux des nations, et vous cliquez dessus, et là vous aurez tous les chars qui ont été supprimés de l'arbre de recherche qui seront présents dans cet onglet. Alors, vous allez me demander la question, ouais mais si on me supprime un char, qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien tout simplement, ton char, il est supprimé, mais il est toujours accessible via cet onglet collector, et normalement s'il est supprimé, il est toujours présent dans ton garage, même s'il est supprimé. Et les chars que tu n'aurais pas recherchés ou que tu n'aurais pas dans ton garage, tu n'as plus besoin de les rechercher déjà, parce qu'ils ne sont plus présents dans l'arbre de recherche, ils sont juste achetables via des crédits, et tu n'as plus besoin d'accumuler de l'XP pour les rechercher, donc ça c'est le point positif. Enfin, une fois que tu as acheté le char, bien sûr, il y a quand même un peu de grind, parce que tous les modules sont quand même recherchables sur les chars collector, donc même si le char, tu l'acquières via des crédits, tu n'as pas de recherche à faire pour l'acquérir, ce char-là sera quand même recherchable, enfin les modules du char seront quand même recherchables une fois que tu l'auras acheté. Par contre, attention, attention, information importante, ça concerne tous les chars qui sont jusqu'au, enfin, pas jusqu'au, en dessous du tier 6. Tout ça, donc les chars de 1 à 5, vous les retrouverez dans cet onglet collector, vous pourrez les acheter, si vous les avez déjà, eh bien, ils seront présents dans votre garage, ils n'auront pas bougé, donc ça c'est la bonne nouvelle, en espérant que Wargaming continue à mettre leur set à jour et qu'ils ne deviennent pas obsolètes au fil du temps. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des chars qui sont tier 6 ou au-dessus du tier 6 qui ont été retirés des armes de recherche, et ces chars-là ne seront pas présents dans cet onglet collector, et pour l'instant, on ne sait pas comment ils seront accessibles, comment on pourra les avoir de nouveau. Alors moi, je pense personnellement qu'il y aura un mixte, il y aura des chars de récompense, il y aura un recyclage de ces chars-là, soit en chars de récompense, soit en chars achetables via des bons, soit en chars premium même, éventuellement, je pense qu'il y aura ces choses-là, mais pour l'instant, ils n'ont pas dit comment, là, je fais des extrapolations, et on ne sait pas comment les chars égales ou au-dessus du tier 6 vont être réaccessibles par la suite, ceux qui ont été retirés de l'arme de recherche. J'espère que je suis clair, parce que j'essaye d'être clair, mais ce n'est pas facile d'arriver à exprimer tout ça d'une manière claire, surtout qu'on n'a pas accès à cet onglet pour l'instant, comme je le disais. Donc, à quoi ressemblent les arbres de recherche maintenant ? Eh bien, on va aller le voir, tout simplement. On va commencer par l'arbre français, et là où j'ai eu le nez fin dans les vidéos, je suis assez fier de moi, j'ai eu le nez fin sur la prédiction avec ma boule de cristal sur les chars qui allaient être supprimés, eh bien, les artis, la grosse nouveauté, c'est que les artis ne sont plus accessibles qu'à partir du tier 5. En dessous du tier 5, à priori, vous n'aurez plus d'artis. Après, ça ne veut pas dire, j'ai posé la question justement, ça ne veut pas dire que les artis en dessous tier 5 seront sans artillerie, parce qu'à priori, c'est à prendre avec des passettes encore une fois, les artilleries qui sont en dessous tier 5 seront placées dans le module collector. Donc, un joueur qui a débloqué ou qui veut jouer une artis en dessous tier 5 peut toujours le faire, donc, il y aura moins d'artis en dessous le tier 5, mais il y en aura toujours. Il faut se mettre ça dans la tête, les gens. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus d'artis en dessous le tier 5 dans les arbres de recherche qu'on n'aura plus d'artis en jeu, en partie, dans les parties où il n'y a que du tier 5 et en dessous le tier 5. Enfin, en dessous le tier 5. On peut remarquer aussi sur cet art français, comme je l'avais dit, la branche du G1R. La branche du G1R qui était un peu une branche à part qui a disparu. Bon, le G1R qui était un char vraiment sympa. Vous pourrez le retrouver, si vous l'avez dans votre garage, comme je le disais, vous l'aurez toujours dans votre garage. Et si vous ne l'avez pas, vous pourrez l'acheter contre des crédits dans l'onglet collector du store. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français, si ça s'appelle boutique. Je ne sais plus. Grosse nouveauté aussi. Enfin, grosse nouveauté. Oui, enfin, on peut dire ça. C'est qu'il y a quand même deux chars à haut tiers qui ont disparu sur l'arbre FR. Scandale ! Oui, bon, la MX-30, la MX-30B. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là, la MX-30, la MX-30B. Donc, bon, là, par contre, on ne sait pas. On ne sait pas si on pourra les récupérer, enfin les rechercher, les réacquérir de nouveau par la suite. Par contre, normalement, si vous l'avez dans votre garage, si les choses sont prévues comme je le pense et comme ça a été évoqué, normalement, si vous l'avez dans votre garage, vous le récupérez en tant que véhicule collector, comme ça a déjà été le cas pour l'AFV, etc. Par contre, il y a de fortes chances que ces véhicules reviennent en tant que chars de récompense ou chars premium dans le jeu, ou achetables via des bons, ou je ne sais quoi, dans le jeu, vu qu'ils ne seront plus directement recherchables dans l'arme de recherche. Je vais tout de suite vous faire la liste des chars qui vont disparaître, des chars au-dessus de tier 6 qui vont disparaître. Il y a le KV-85 chez les Russes, il y a le KV-13 qui va aussi disparaître, le T-62A, je crois que je l'avais prédit, sa disparition, sa suppression à ce char-là. Le T-62A qui va disparaître, le VK-30-01D chez les Allemands, le Yak Panther 2 qui va disparaître. Moi, j'avais plutôt misé sur le Ferdinand. Bon, c'est le Yak Panther 2 qui disparaît. Le T-21, le M4A-3E2 qui disparaît aussi chez les Américains, je l'avais prédit. Le T-71D-1 et, comme je vous le disais, la MX-30 et la MX-30B. Donc ça, ce sont des chars qui sont donc au-dessus du tier 6 qui vont disparaître de l'arme de recherche et on ne sait pas comment ils vont réapparaître dans le jeu. Encore une fois, pourquoi ils modifient les armes de recherche, je l'avais déjà expliqué, mais c'est vraiment pour simplifier la venue, l'appréhension, la compréhension des armes de recherche par les nouveaux joueurs. C'est vraiment pour essayer de reniir les nouveaux joueurs et pour que les nouveaux joueurs arrivent plus rapidement au tiers 6, 7, 8, des tiers qui sont plus rentables pour Wargaming. Bon, l'arbre allemand, moi j'avais enlevé plein de choses sur l'arbre allemand. Eh bien, je n'avais pas tout à fait raison, pas tout à fait tort. Les deux stugs qui restent, et par contre, Ledzer a sauté. Alors moi, j'aurais plutôt vu des stugs disparaître et garder Ledzer. Bon, ça peut peut-être encore changer, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est le premier jet de ces armes de recherche-là, donc il faut prendre ça avec des pincettes. Et il peut y avoir des choses qui changent d'ici la sortie en jeu. Le Yacht-Panther 2 qui disparaît. Beaucoup de chars qui s'en vont dans les batières quand même. On peut le remarquer. Par contre, je m'aperçois avec tristesse que quelque chose que j'avais prédit est arrivé, c'est que le Panzer 1C a disparu. Eh oui, un char que j'adore, mais il fait le prédire. Ce char-là, le Panzer 1C, était un peu opé à son tiers, au tiers 3. Donc, malheureusement, il a disparu littéralement. On ne le retrouvera plus. Enfin, si, on le retrouvera via la boutique Collector, comme je vous le dirais, en espérant qu'il n'ait pas été nerf dans son passage dans la boutique Collector. Parce que c'est le risque aussi que les chars qui soient passés en Collector, en fait, soit Wargaming ne mettent plus à jour leurs statistiques, et que, donc, au fur et à mesure, ils deviennent obsolètes. Soit, tout simplement, ils soient un petit peu nerfés. Je crois que c'était ce qu'ils s'étaient passés sur Watt Blitz. Il y a certains chars qui étaient passés en Collector et qui avaient été nerfés quand ils ont refait les armes de recherche. L'arbre américain. On peut remarquer que le T29 est toujours là. Bon, j'ai perdu. M6, T1 et V sont toujours là. Ils ont essayé de mettre vraiment la branche des lourds, des chars lourds au centre des armes de recherche, pour que ce soit vraiment la colonne vertébrale des armes de recherche, et que ce soit de ces arbres-là que ça part. Malheureusement, dans le jeu, on se rend compte que ce ne sont plus vraiment les chars lourds qui sont en avant. On va voir si, avec la rebalance des munitions, ça va être le cas. On le verra bien. Mais je suis un peu sceptique là-dessus, mais on va en reparler juste après. A noter quelque chose ! C'est qu'il y a quelques chars qui ont été rajoutés. Je ne l'ai pas dit, mais il y a quelques chars qui ont été rajoutés dans le jeu. Vous avez le T6 Medium, donc tiers 4 américain, qui ont été rajoutés tout simplement pour faire une cohérence. Je ne vois pas trop pourquoi ils ont rajouté des chars. Ils ont pu utiliser des chars qui existaient déjà, et puis les bouger, les nerver, les buffer s'il fallait. Mais rajouter des chars, je ne vois pas trop l'intérêt. Surtout qu'ils ont enlevé beaucoup, énormément de chars. Donc vous avez le T6 Medium qui a été rajouté, et vous avez le BT5, qui est là chez les Russes. Et vous avez aussi le cavalier, qui est chez les Anglais. Le cavalier que je vais découvrir en tant que vous. Le cavalier, il est là. Voilà, le cavalier qui est présent ici, sur l'arbre anglais, juste avant le Cromwell. Le Cromwell qui est toujours présent. En tier 6, ah oui, mais je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit que, parce que j'avais noté sur mon papier, mais j'ai changé de ligne, du coup j'ai oublié tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il y avait des chars qui étaient supprimés, j'en ai oublié deux, les Anglais, mon dieu ! Et oui, le Firefly, le Firefly va être relocalisé, supprimé de l'arme de recherche, on va dire. Et le magnifique, bon, on était deux en France à le jouer, il y avait Alexis et il y avait moi, le Churchill JC qui va être supprimé de l'arme de recherche. Encore une fois, ce sont des chars qui sont au-dessus ou tier 6, je ne sais plus combien ils sont, je crois qu'ils sont tier 6 les deux, et donc qui ne seront pas présents dans la boutique des chars collector, et on ne sait pas comment ils seront accessibles. Je ne fais pas le détail de chaque arbre de recherche, vous n'avez qu'à mettre la vidéo en pause si vous le voulez, je vais passer sur chaque arbre de recherche, bon là ça ne change pas forcément, là ça ne change pas, mais oui, je vous laisse vraiment regarder, à noter, à noter, à noter, à noter, à noter qu'il y a un char qui saute chez les chinois, c'est le 113, je ne l'ai pas dit non plus, mais le 113 qui est un tier 10, et bien il va disparaître de l'arme de recherche, donc encore une fois, on ne sait pas comment il va être récupérable par la suite. Les japonais, et les japonais, il n'y a pas grand chose qui change, les polonais, les Ikea, les italiens, il n'y a rien qui change. Alors pour les petits points de détail, j'ai quelques infos, donc si vous avez acheté un char et qu'il est mis, qu'il est envoyé dans, par exemple, vous avez acheté un tier 5, on va dire, un tier 5 russe, on va dire, ou un tier 4 russe, et qu'il est envoyé dans les véhicules collector, et bien vous aurez le, si c'est un tier 5 qui a été envoyé dans le boutique collector, vous aurez le tier 6 de débloqué automatiquement, même si vous ne l'aviez pas débloqué, et donc je le répète, si vous aviez recherché et acheté le tier 6, il sera disponible gratuitement dans la boutique collector, et normalement vous n'aurez même pas à la récupérer, il sera toujours dans votre garage. Par contre, si vous n'avez pas recherché de chars en dessous tier 5, et qui sont mis dans la boutique collector, là vous pourrez les acheter, mais il n'y aura pas de recherche à faire dessus, enfin si, après les modules. Petite info intéressante, les blueprints des véhicules retirés, et bien ils vont être convertis en fragments nationaux, donc ça c'est cool, ils ne sont pas perdus. Par contre l'XP et tout ça, je ne sais pas, je ne sais pas où elle passe l'XP, je pense qu'elle va être transvasée tout simplement, si vous avez de l'XP, elle va être transvasée directement en XP libre, et on n'en parlera plus. A noter aussi que bien sûr, par rapport à tous ces changements là, les missions vont être modifiées, après que la mise à jour sortira. Il y aura un passage pour de modifications de toutes ces missions personnelles, pour engranger des dégâts, etc. Machin bidule, ça sera modifié. Donc ça, c'était les armes de recherche, et je suis assez fier parce que j'ai fait des bonnes prédictions dans l'ensemble je trouve par rapport aux vidéos que j'avais faites sur les éventuelles futures armes de recherche de Wargaming, de World of Tanks. Concernant les obus maintenant, les obus, ça reste à peu près la même chose que sur les tests précédents, c'est-à-dire que d'ordre général, vous avez les points de vie des chars qui ont été augmentés, pour que d'une part les parties durent un petit peu plus longtemps, et pour que les chars blindés, au lieu de leur rajouter du blindage, Wargaming a décidé de leur rajouter des points de vie, donc théoriquement pour qu'ils durent un petit peu plus longtemps. A côté de ça, les munitions AP, enfin les munitions standards qui sont généralement des munitions AP, leur quantité de dommages a été augmentée, et les munitions premium, elles, n'ont pas été touchées, mais par contre, elles ont beaucoup moins de dommages que les munitions standards, donc il faudra choisir, suivant la situation, est-ce que j'utilise une munition qui perce un petit peu moins, mais qui fait beaucoup plus de dégâts, ou une munition qui perce un petit peu plus, mais qui fait moins de dégâts. Alors pour moi, encore une fois, personnellement, je trouve que la différence de dommages entre munitions standards et munitions premium n'est pas assez marquée, n'est pas assez prononcée, mais bon, ça c'est encore mon opinion personnelle. Concernant les artilleries, concernant les artilleries, et bien les artilleries, comme on l'avait vu dans la dernière vidéo que j'ai faite, les artilleries auront trois types d'obus différents. Un obus standard, qui ne change pas par rapport à ce qui se fait actuellement, donc l'obus standard reste le même, il a de l'étourdissement, il fait des dommages, etc. Enfin bref, c'est un obus HE classique, comme on peut l'avoir dans le jeu à l'heure actuelle. Classique dans le sens où il a une pénétration, mais ça on va le voir après. L'obus premium, et bien c'est un obus HE pareil que l'obus HE standard, sauf que lui n'a plus d'étourdissement. Par contre, il fait un petit peu plus de dommages que l'obus classique, mais comme je le disais, il n'a pas d'étourdissement. Et ensuite, vous avez un obus AP, qui lui fait une quantité de dommages à peu près équivalente à la quantité de dommages d'un lourd du même tiers. Donc l'idée de Wargaming, c'est pas déconnant sur le principe, sur la théorie, c'est pas déconnant. Après, moi je suis un peu moins d'accord dans la pratique. Dans la théorie, c'est qu'ils se disent que, bon, si vous avez un groupe d'ennemis, par exemple, de trois chars qui sont côte à côte, vous allez plutôt avoir tendance à utiliser un obus HE classique qui va faire de l'étourdissement. Si vous avez, si le char ennemi, par exemple, est déjà étourdi, vous allez utiliser un obus HE premium, éventuellement. Et si le char est isolé ou qui n'a pas beaucoup de dommages, vous allez peut-être tenter l'obus AP. Le seul problème que je vois, moi, c'est que quand vous avez une artillerie de haut tiers qui met énormément de temps à recharger, vous n'allez pas vous amuser à recharger, à changer d'obus en cours de route. Surtout que le temps de recharger le nouvel obus, les cibles que vous avez vues, elles sont parties depuis longtemps. Donc sur ce principe-là, je ne suis pas très d'accord avec Wargaming. Je pense que ce n'est pas très, enfin, le principe, c'est joli, en théorie, c'est joli, mais qu'en pratique, ce ne sera pas, parce que moi, personnellement, je change, enfin, non, je ne vois pas l'intérêt de changer d'obus en artillerie. Le temps de rechargement est tellement long que, non, je ne vois pas trop l'intérêt de m'emmerder à changer en cours de route d'obus quand je joue Artie, les rares fois où je joue Artie. Mais les spécialistes de l'artie pourront nous donner leur avis dans les commentaires de cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à donner votre commentaire. Par contre, essayez d'argumenter, essayez de ne pas vous emporter, essayez de ne pas m'engueuler, car je ne suis pas responsable des modifications que fait Wargaming dans le jeu. Je ne suis que celui qui vous les donne, qui vous les explique, qui vous les relate. Et maintenant, on va parler des obus HE. Les obus HE, j'avais râlé beaucoup la dernière fois. Et, on a une petite victoire. On a une petite victoire dans la bataille de la HE. C'est que le KV2 va rester tel qu'il est. Le KV2 et le KV2R vont rester comme ils sont actuellement. Je crois que l'AP, en fait, elle a un petit bonus de dommage sur le sandbox, là, après ce que ça va rester. Mais c'est parce que les PV, les points de vie des chars, les HP des chars ont été augmentés. Donc, comme tous les autres chars du jeu, ils reçoivent un petit bénéfice, une petite augmentation des dégâts faits par les AP. Mais bon, ça reste... De toute façon, les vrais jouent le KV2 à l'HE et puis c'est tout ! Et donc, les obus HE sur le KV2, ils vont rester pareils. Ils vont avoir de la pénétration, toujours, comme à l'heure actuelle. Et c'est le seul, c'est le seul qui va rester comme ça. Et là, je trouve que c'est un peu... C'est un peu... Ils ont fait ça pour calmer les gens, quoi. Ils ont fait ça pour faire plaisir aux Russes, pour faire plaisir aux amateurs du KV2 et tout ça. Mais bon, j'ai une grosse pensée pour le GR, pour le Panzer 4H, pour le T49, pour tous ces chars-là qui, eux, n'ont pas l'exception et qui, eux, vont être... Bah, risque d'être castrés, tout simplement, vu que, eux, leur munition va être... Enfin, l'HE, pour ces chars-là, n'aura plus de pénétration. Par exemple, le T49, le T49, eh bien, il avait de la pénétration. Eh bien, il n'en a plus, la pénétration. Alors, qu'est-ce que ça va... Comment ça va se ressentir dans le jeu ? Eh bien, c'est-à-dire que, jusqu'à présent, la pénétration permettait, quelque part, de réguler l'obus, parce que la quantité... Enfin, de réguler le DPM, parce qu'il y avait un facteur très aléatoire sur... Quand vous tiriez, en fait, soit vous perciez, soit vous perciez pas. Donc, soit vous faisiez beaucoup de dégâts, soit vous faisiez pas beaucoup de dégâts. Mais là, en fait, l'obus va faire moins de dégâts, mais va être beaucoup plus régulier dans la quantité de dommages qu'il va faire. Donc, théoriquement, le DPM va peut-être gagner, même, par rapport à la munition précédente. Mais vous n'aurez plus ces gros alphas qui donnaient le sourire et qui font la joie des obusiers. Vous n'aurez plus ce petit fun-là de pouvoir mettre des très, très grosses doses, même si ça reste raisonnable. C'est du 560, ça reste assez raisonnable. Mais ça reste moins important qu'à l'heure actuelle. Et l'autre problème que je vois avec ces nouvelles mécaniques des obus HE, c'est qu'en haut tiers, il y a déjà pas mal de spams HE sur les chars qui sont lourdement blindés, on va dire. Les gens qui ont tendance à sortir de la HE parce qu'ils n'arrivent pas à pénétrer ces chars-là ou qu'ils ne connaissent pas les weak spots. Eh bien, le problème, c'est qu'avec une HE qui va être beaucoup plus régulière, qui va avoir un bon DPM quelque part, vu que vous n'aurez plus ces non-pénétrations et ces pénétrations, mais un obus qui fera régulièrement du dommage et de manière très normée, très régulière et très... Enfin, vous allez tout le temps faire du dommage, tout simplement. Eh bien, je pense qu'on risque en haut tiers de voir plus de spams de HE sur les chars qui sont lourdement blindés. Et ça, le problème, c'est que quand vous êtes dans un char blindé et que vous avez des gens qui vous tirent à la HE, c'est un peu embêtant parce que vous ne pouvez rien faire. Vous avez beau faire du side-scrap, side-scrapping ou je ne sais quoi, eh bien, vous ne pourrez pas faire grand-chose face à de la HE. C'est bien dommage. Après, ça va être plus logique quelque part. Mais bon, ce n'est pas... Je ne sais pas. Je suis sceptique, très sceptique sur ce nouvel équilibrage des munitions. Je pense que... Encore une fois, ce n'est que mon avis. Je pense que ça ne va pas changer grand-chose et que les joueurs stats, on va dire, les joueurs qui veulent avoir des bonnes stats, qui farment les stats, ils vont continuer à sortir les munitions premium pour s'assurer la pénétration qui garantit de faire des dommages. Donc, ils auront peut-être un petit peu moins de dommages, mais ils seront garantis de la pénétration. Et je pense que la différence de dégâts entre les obus AP et les obus premium n'est pas assez importante. A mon avis, si on prend un T29, par exemple, et bien qu'on va regarder ses munitions, on peut voir que la munition premium fait du 320 et la munition standard fait du 390. Je trouve que ce n'est pas énormissime. Et si on va sur un char de beaucoup plus haut tiers, par exemple, un T110E5. T110E5, on va regarder ses munitions rapidement pour voir. Et bien, le T110E5, il fait du 490 avec ses munitions standard et 400 avec ses munitions premium. Pour moi, la différence n'est pas assez importante. Je pense que les joueurs ne vont pas... Surtout que la différence de pénétration est quand même flagrante. D'un côté, vous avez 340, de l'autre 258. Moi, pour moi, ça ne va rien changer. Il y aura toujours autant de munitions premium dans le jeu. Mais bon, encore une fois, ce n'est que mon avis. Et il faudra voir par la suite. Il faudra voir comment ça tourne avec les tests. Et de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Si vous pouvez aller sur le sandbox, répondre aux questions. Si jamais à la fin du sandbox, je pense qu'en général, il y a un petit sondage qui est fait sur les gens qui ont participé au sandbox. Donc, n'hésitez pas, si vous avez participé au sandbox. Déjà, n'hésitez pas à aller participer au sandbox. Et n'hésitez pas à faire remonter votre avis via ce sondage-là. Ou carrément aller dans les forums de discussion de World of Tanks pour donner votre avis. En général, il y a des sujets officiels qui sont mis en place pour que vous puissiez donner vos avis. Et puis, vous pouvez toujours donner votre avis de ce que vous en pensez de cette mise à jour. Ah, ce n'est pas encore une mise à jour. Encore une fois, ce n'est qu'un test sur le sandbox. Par contre, c'est le dernier test. Et si jamais il n'y a pas de problème, ça devrait arriver d'ici le printemps sur le serveur normal, les gens. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère, j'espère sincèrement que j'ai été clair. Donc, bonne victoire vu qu'on garde le KV2 tel qu'il est. Pour ceux qui aiment le KV2 comme moi, mauvaise nouvelle, il y a des chars qui vont disparaître. Enfin, qui vont être relocalisés. J'espère qu'ils ne vont pas être nerfs au passage. J'espère que mon Panzer 1C, je pourrai le retrouver et qu'il ne va pas être castré au passage. Et petite pensée au T-62A. T-62A, un char que j'aime bien, moi, personnellement, le T-62A. Et qui va disparaître. Et on ne sait pas, comme je le disais, les chars de hautière qui vont... Si, c'est ça. Les chars de hautière qui vont arriver, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas du tout comment qu'ils vont être. Et comme vous voyez, le T-62A, je l'avais débloqué. Donc, il est présent dans mon garage. Donc, est-ce qu'ils vont rester dans le garage ? A priori, oui, d'après ce que je vois sur le serveur sandbox. Par contre, comment ils vont être débloqués ? Je ne sais pas. Et comme on peut le voir, il est passé en orange. Donc, ça veut dire que c'est un véhicule collecteur. Tout comme la FV était passé en véhicule collecteur quand il l'avait retiré. Donc, je pense que les véhicules au-dessus de tier 6... Je n'ai pas posé la question, mais je pense qu'on va dire ça. Les véhicules au-dessus de tier 6 vont passer en véhicule collecteur. Et vont être dans le garage, si jamais vous les aviez déjà dans votre garage. Comme le T-62A. Et par contre, si vous ne l'avez pas, Eh bien, ils risquent de revenir, je pense, en tant que véhicule premium. En tant que véhicule de récompense. Ou en tant que véhicule de je ne sais pas quoi. Mais je pense qu'ils vont être recyclés par Wargaming. D'une manière ou d'une autre. Voilà. La vidéo est déjà beaucoup trop longue. J'espère sincèrement que j'ai été clair. N'hésitez pas à poser des questions et à donner votre avis dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à mettre le petit pouce vers le haut. Ça fait plaisir. Le petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et allez voir les autres vidéos, bien sûr. Allez, sur ce, les gens. Ciao, ciao. Plus, plus. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de ce sandbox. Je vais dire de cette mise à jour. Non, ce n'est pas encore une mise à jour. C'est juste un sandbox. Allez, sur ce, ciao, ciao. A plus, les gens.